Quand on partait dans certaines localités, on faisait sous forme de journées portes ouvertes. Voici la table qu'on va installer devant tout le monde, pour que les gens soient motivés. Qu'est-ce que tu veux? 50 ans. Et toute pathologie en dehors d'Ebola sera prise en charge à partir de ces médicaments. Dans ces consultations, on arrive à mettre mes sur des suspects. Il peut y avoir 2, 3, 4, 5 ou 6 signes. Si toutefois cette patiente répond à ces cas, là on est tenu obligé de remonter la lettre. Et si le test est négatif, je remercie. Il revient dans la communauté, on fait la prise en charge. Mais si c'est positif, il reste au CTE, on le traite et tous ceux qui étaient auprès de lui comme contacts, on les suit dans la communauté aussi. En première position, les difficultés ont été vraiment la réticence. Il y a beaucoup de villageois qui avaient peur, soit disant que les médicaments qu'ils ont envoyés, ça contient des virus. Et quand les gens prennent, ils seront vraiment, ils vont développer la maladie. Mais comme il y a déjà des CVV, des ACT, des agents communautaires qui sont avec ces populations, là ceci, ils ont d'abord sensibilisé que non, certains sont parvenus aussi à s'approcher de nous et à recevoir ces consultations gratuites et ces médicaments gratuits. Et c'est comme ça aussi, tous ceux qui étaient à côté ont compris et ils ont commencé à venir pour leurs consultations. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Merci. 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 Merci.